Pareil, c'est pas très beau, c'est vraiment pas très beau, pourtant je vais dire un beau design moderne. Un peu mieux du côté de Firebase Studio, mais il en fait qu'à sa tête. Google vient de lancer Firebase Studio, une IA tout en un, pour créer des applications. Un concurrent direct de Bolt et de Lovable. Elle exploite la puissance de Gemini 2.5 Pro, et le mieux dans tout ça, c'est que c'est complètement gratuit. Aujourd'hui les nerds, on va tester ça ensemble, et voir si c'est vraiment aussi incroyable que ça en a l'air. Pour ceux qui me connaissent, vous savez comment ça fonctionne. Toutes les semaines, je vous fais des reviews d'outils d'intelligence artificielle, capables de révolutionner votre business. Alors abonnez-vous en masse, car j'ai promis à ma chère maman que j'allais percer sur YouTube. Nous voici donc sur firebase.google.com, où vous allez avoir la page de présentation. Vous allez ici avoir toutes les informations, les fonctionnalités de Google Firebase. Je vous invite à les lire, c'est très intéressant. Je vous mettrai le lien dans la description, comme d'habitude. Et tout de suite, maintenant, on va se rendre sur l'interface de Firebase pour commencer à générer. Tout ce dont vous avez besoin pour commencer à générer gratuitement avec Firebase Studio. Donc là, par exemple, j'en ai fait deux pour faire des petits tests. On a StopSugar que j'avais fait, et ça, c'est un autre aussi que j'avais fait en test. Donc vous avez jusqu'à trois workspace de disponibles gratuitement. Donc vous pouvez voir l'interface ici, qui est assez sympathique. J'aime bien la couleur, etc., le fond noir. Ici, vous avez la barre des promptes. Vous pouvez bien évidemment uploader des images, cloner des sites web, etc. Si tu veux faire du Python, du Java, du Node.js, c'est là. Si tu préfères Flutter pour du mobile ou Nex.js pour du web, c'est possible. Il y a aussi Android Studio, .NET, MongoDB et React qui sont disponibles. Donc là, on ne va pas perdre de temps. On va commencer par un petit prompt qui nous est donné ici dans les exemples. Ça va être un Tipping Calculator. Ici, vous allez rentrer votre prompt. Donc une application de calcul de pourboire pour aider à calculer le pourboire sur une addition entre amis. Utiliser un thème de couleur rose et violet. Donc pourquoi ce prompt ? Parce que c'est simplement un prompt qui est mis en exemple dans Firebase Studio comme un template pour tester les capacités. Donc on va tester ça et surtout on va copier et on va le mettre sur Bolt pour voir la différence ensuite. Donc j'ai Bolt.new de l'autre côté. On va lui mettre exactement le même prompt et on va le laisser travailler de son côté. Sur Firebase Studio, une fois qu'on a rentré notre prompt, ici on va avoir un espèce de cahier des charges entre guillemets à respecter. Donc là c'est en anglais. Attendez, je vais voir si je peux mettre ça en français. Ce n'est pas possible. Mais en gros, vous allez pouvoir venir ici, changer le nom de l'application, changer les fonctionnalités, changer le cahier des charges, les couleurs. Imaginons que la couleur ne vous plaît pas, vous allez pouvoir la changer, mettre du jaune ou quoi que ce soit, changer les fonctionnalités et tout. Si absolument tout coïncide avec vos attentes, vous faites Save et vous faites Prototype this app. Et Firebase Studio va se mettre au travail. Ici, on a donc la version de Bold.new, avec exactement le même prompt. J'ai vraiment mis exactement le même que j'ai copié-collé. On a un super design déjà avec Bold. De l'autre côté, avec Firebase Studio, on a aussi un design qui est pas mal, même si j'ai une préférence pour celui de Bold.new. Après, c'est purement personnel. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et maintenant, on va voir si ça fonctionne. Donc, Bill Amount, on va dire qu'on met 200 dollars. Voilà, on va dire qu'on va mettre un pourboire de 20%. Ok, super. Donc là, je ne sais pas exactement. Ah d'accord, ok, on peut aussi le changer à la main. Voilà, donc on va mettre 20%. Number of people, on va mettre 3 personnes. On a bien 40 dollars de pourboire pour un total de 240 dollars. Et là, on a aussi le prix par personne, c'est-à-dire 80 dollars. Ok, donc ça fonctionne très très bien. C'est très fonctionnel pour l'instant. Aucun problème du côté de Firebase Studio. Ensuite, on va aller du côté de Bold. Et on va voir si c'est un peu mieux. Donc là, pareil, je mets 200 dollars. On va mettre 25. Ici, on peut encore changer à la main. Donc là, imaginons que j'ai envie de mettre 25. C'est possible. Donc là, on va rester sur 20. J'avais mis combien ? 3 personnes. Ok, et voilà, on arrive bien sur le pourboire de 40 euros. Et le total par personne de 800 euros. C'est un peu mieux du côté de Firebase Studio. Ici, on a le prix total. Donc ça peut aussi servir. Mais bon, après, c'est très simple à rajouter avec un prompt supplémentaire sur Bolt. Donc pour l'instant, les deux se valent. J'ai quand même une petite préférence pour celui de Bolt au niveau du design. Ensuite, là, on peut voir qu'ici, j'ai atteint les 3 workspace. Donc on peut voir que là, je ne vais pas pouvoir continuer à générer. À part si je commence à supprimer. Donc là, je vais faire supprimer. Voilà, de toute façon, je n'ai rien fait de vraiment sérieux. Ici, vous écrivez Delete pour être sûr que vous voulez bien le supprimer. Et là, vous pouvez recommencer la génération. Donc là, on va essayer un autre prompt. On va faire un générateur de recettes. Un créateur de recettes simple qui génère des recettes en fonction des ingrédients que j'ai dans mon frigo. Interface utilisateur simple avec un thème de couleur verte. Voilà, donc là, on lance le prompt. Et pareil, on va retourner sur Bolt. On va ouvrir une autre fenêtre. Et on va le laisser travailler avec ce prompt. Donc là, pareil, on a encore le cahier des charges. Donc là, on peut changer. J'avais précisé couleur verte pour je ne sais quelle raison. Il y a la couleur jaune qui a été mise ici. Donc attendez, on va aller voir ça plus en détail. Yellow Orange pour... Ah d'accord, c'est pour les Call to Action. Primary Color. Donc la couleur principale, c'est bien des variations de vert. Ok, il n'y a aucun problème. Alors, tout se passe bien. C'est vrai que l'orange va bien avec le vert, surtout pour les Call to Action. C'est parfait. Le nom de l'app, ils ont choisi Fridge Chef. Donc nous, on va mettre un autre nom. On va mettre Cuisine Facile. Voilà. Donc on va faire Save. Et on va faire Prototype This App. Du côté de Bolt, eh bien non, ça a été vraiment très très rapide. C'est vraiment très rapide du côté de Bolt. Après, je ne vais pas me plaindre. Firebase Studio est aussi pas mal du tout. Mais ouais, comme d'habitude, en Bolt, c'est de l'excellent travail. J'aime beaucoup. Donc là, on va essayer de faire quelque chose. On va rajouter des ingrédients. Disons qu'ils nous rajoutent... On va dire qu'ils nous restent dans notre frigo des oeufs. Il nous reste du beurre. Il nous reste du pain. Il va nous rester du bœuf. Générer une recette. Omelette aux légumes. Oeuf, beurre, pain, bœuf. Oeuf, beurre, pain, bœuf. Ok. Couper les légumes. Donc là, effectivement, je ne vous ai pas dit que j'avais des légumes. Mais ça reste pas mal au final. Pâter des oeufs dans un bol. Couper les légumes en petits morceaux. Faire chauffer la poêle avec un peu de beurre. Verser les oeufs. Tac, tac, tac. Voilà. En même temps, je ne vais pas donner trop de possibilités. Mais c'est pas mal. C'est très fonctionnel. Ça fonctionne. Donc, le design est aussi très sympathique. C'est minimaliste. La couleur est respectée. Il y a un petit logo qui est sympa avec un petit chapeau de chef. Et voilà, je suis satisfait par Bolt. Maintenant, on va voir la version de Firebase. Donc là, au niveau du design, on peut voir tout de suite. Ce n'est pas aussi beau que sur Bolt, certes. Mais on va voir si c'est au moins aussi fonctionnel. Ah d'accord. One issue. Donc là, je n'avais pas vu. Mais en gros, il faut rentrer une clé API de Google. Donc là, il n'y a aucun problème. On va juste récupérer une clé API sur Google Studio. Donc, on se rend sur Google Studio AI. On va faire Get API Key. Créer une clé API. Vous copiez votre clé API, donc gratuitement sur Google AI Studio. Ne vous inquiétez pas pour ça. On va se rendre sur Firebase. On rentre la clé. On fait continuer. Donc là, je vais redonner des ingrédients. Oeufs, poulet, légumes. On va le demander de nous faire une suggestion. Et on a bien des suggestions. Vegetable Omelette. Donc là, une omelette aux légumes. Donc au final, ce n'est pas mal du tout. On a trois recettes différentes. Et on a des instructions. Et on a les instructions qui vont avec. Donc au final, c'est aussi fonctionnel que celui de Bolt. Donc là, ça risque normalement de faire un truc qui n'est pas mal du tout. Je crois que j'avais déjà fait un truc similaire avec Bolt avant. Je crois que ça m'avait fait un truc qui était vraiment pas mal. Donc pareil, s'il me reste encore des générations possibles avec Bolt, on va essayer de faire la génération. Est-ce que ça va fonctionner ? Yes, c'est bon. On va pouvoir faire la comparaison. Par contre, je crois que c'est vraiment la dernière. Donc on va en profiter. Ok, on a un super nom qui a été trouvé. Budget Zen. Donc là, ça me plaît. Les couleurs me plaisent aussi. Du côté de Bolt, certes, c'est pas mal du tout. Le seul problème, c'est que là, on ne peut pas rentrer de données. Là, c'est assez bizarre. On ne peut pas rentrer les données. Donc assez étrange de ce côté-là. Au final, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas cliquer sur dépenses ni objectifs. Donc on va essayer de corriger ça après. On va retourner sur Budget Zen pour voir s'il fait du meilleur travail. Ici, on va avoir la version de Budget Zen. Donc la version de Firebase Studio. Ici, on peut bien rentrer les données. Donc là, imaginons qu'on ait fait, on va dire, 80 ce mois-ci. Il a l'air d'être pas mal du tout. Donc certes, le design est encore un peu en dessous de Bolt. Mais par contre, il fonctionne. Celui de Bolt ne fonctionne absolument pas. Et rappelez-vous, c'est un outil qui est payant. Donc ça peut être assez embêtant. Là, c'est gagné du côté de Firebase Studio. On va lui demander encore de faire un test. Et cette fois, le test final. Mon test favori, les amis. Maintenant, vous me connaissez. Vous savez que j'adore faire ça. C'est un circulateur de calories pour sportifs avec un beau design moderne, couleur jaune et orange. Donc là, on va lancer. Donc là, j'ai eu un message d'erreur. J'ai l'impression que c'est parce qu'il faut remettre sa clé à payer. J'imagine. Je pense que c'est ça le problème. Donc on va retourner ici. On va faire copier. Donc c'est assez étonnant qu'on doive la mettre à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi. On va faire fixer. Et on va voir si ça fonctionne. Voilà, c'est bon. Tout fonctionne. Les couleurs sont respectées. Donc pareil, ce n'est pas très beau. Ce n'est vraiment pas très beau. Pourtant, je lui ai dit un beau design moderne. Mais il n'en fait qu'à sa tête. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas exactement ça que je voulais. Là, il m'a mis en fait une application qui va calculer le nombre de calories que vous dépensez. C'est moi qui n'ai pas précisé. En fait, moi, je voulais l'apport calorique. Mais sinon, ça reste de l'excellent travail. Une fois que votre application vous plaît, vous pouvez l'héberger directement en cliquant sur Publish. Vous pouvez la publier. Donc voilà, les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vous fais des gros bisous et on se revoit très, très vite pour une nouvelle vidéo.